Je te montre dans cette vidéo un cheat code que tu peux utiliser avec Daily dans ChatGPT. Let's go ! Salut chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne d'Ozitech. Ici on parle IA. Le but de cette chaîne, c'est de vous fournir toutes les ressources nécessaires pour maîtriser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je te montre quelques cheat codes que tu pourras utiliser sur Daily3, notamment sur ChatGPT. Donc, je te montre un cheat code incroyable que tu pourras utiliser pour condenser à peu près tes prompts pour mieux utiliser Daily3. Let's go ! Le cheat code que j'aimerais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'ajout des paramètres dans tes prompts Daily3 sous ChatGPT. Un peu comme sur MeetJourney. Je vais aller sur MeetJourney pour te montrer de quoi je parle. Voilà, je suis sur le Discord. Sur MeetJourney, généralement, tu tapes Imagine comme commande. Tu peux faire un Imagine, voilà, comme ça. Et puis tu tapes ton prompt, un ballon de basket, par exemple, ballon de basket. Et du coup, il y a des paramètres que tu peux rajouter, comme le aspect ratio, AR. Pour rajouter le aspect ratio, c'est-à-dire la dimension de ton image, tu le rajoutes comme paramètre ou option AR. Donc, hop, tu mets AR et tu mets, par exemple, 16, 2.9. Ensuite, tu peux rajouter encore d'autres options encore. Il y a plein d'options sous ChatGPT. Donc, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux faire pour ajouter ce genre d'options sous Daily et dans ChatGPT. C'est très simple. Là, j'ai fait un exemple sur une option que j'ai inventée. Et vous pouvez créer n'importe quelle option, libre à vous de créer l'option qui vous plaît. Là, j'ai créé une option ou un paramètre qui est lié au degré de joie qu'on peut injecter sur une image, par exemple. Donc là, j'ai dit, j'introduis un paramètre "-h", qui permet d'attribuer un degré de joie. Les valeurs sont comprises entre 0 et 10. Donc, 0 pour la tristesse et 10 pour le fait que mon personnage que je vais générer soit très joyeux. Donc ensuite, je demande à ChatGPT s'il a compris. Il me dit qu'il a compris. Ok, très bien. Donc là, je lui demande de me générer un prompt avec, à la fin, le paramètre "-0". Et là, vous allez constater que là, il a respecté mon paramètre. Donc, on constate qu'il nous a généré littéralement un homme qui est triste, assis sur un bon. Donc, voilà. Pareil, j'ai fait pareil aussi pour la valeur 10. Donc, 10, vous allez remarquer que le personnage aussi est très joyeux, très joyeux. Je l'ai fait aussi pour 5. Donc, au fur et à mesure que vous montez en termes de valeur, vous allez voir que votre personnage sera un peu plus joyeux. Donc là, c'est un paramètre lié à l'expression, en quelque sorte, du personnage que j'ai rajouté ici. Maintenant, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez faire pareil en reprenant le même prompt. Là, on va littéralement ouvrir une autre session de chat. Là, je suis bien sur Daily 3. Rassurez-vous que vous êtes bien sur la partie Daily 3. Donc, là, hop. Donc, vous avez donc le tiret H qui est là. Vous pouvez le remplacer par n'importe quel paramètre. Là, maintenant, je vais intégrer le paramètre Aspect Ratio qu'on a dans Mid Journey. Donc, je vais l'intégrer ici. Je vais mettre AR ici. Donc, voilà grosso modo mon prompt. Je lui ai dit, j'introduis un paramètre tiret AR qui permet d'attribuer un aspect ratio à l'image, c'est-à-dire la dimension de l'image. Si je le veux en format paysage, en format portrait. Donc, je peux lui attribuer des valeurs à ce niveau-là. Donc, j'introduis aussi un paramètre tiret N qui permet d'avoir le nombre d'images que tu devras générer. Donc, le paramètre R sera suivi du nombre d'images qu'on voudra générer avec Daily. Donc, je lui demande tout simplement s'il a compris mes instructions. On va attendre sa réponse. Donc, oui, il a compris. Là, on va générer ensemble une image. Vous pouvez attribuer n'importe quelle lettre ou n'importe quel mot au paramètre que vous voulez. Donc, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas comme sur Mid Journey où déjà tout est pré-programmé en son sein. Donc, là, c'est bien. Donc, oui, j'ai compris. Suggestion-AR pour trouver l'aspect ratio. Tiré R pour... Donc, voilà littéralement mon compte. Génère-moi un make-up de t-shirt. Tiré N2. Tiré A-R White. Donc, les valeurs que je peux mettre pour mon aspect ratio, ce ne sont pas des nombres 16, 16, 9. Comme vous l'avez sous Mid Journey. Mais plutôt ces valeurs-là qu'il a précisé ici. Il a précisé des valeurs que lui-même il voulait parce que je ne lui ai pas donné d'exemple précis ici. Donc, ici, ce que je lui avais donné, par exemple, en exemple, ici, pour ma première instruction, tiré AR 16, 9. Ça veut dire que je veux quelque chose qui soit en format portrait, par exemple. Il aurait respecté cela. Donc, voilà. On va suivre littéralement les valeurs qu'il a données ici. Donc, je vais mettre White pour le format paysage. Et tiré N2. Ça veut dire que je veux générer deux images. Voilà. On a nos deux images en format paysage. Parce qu'on a précisé White ici. Le nombre d'images, c'est deux. Donc, on a nos deux images. Les valeurs possibles ici que vous pouvez mettre sont soit 0, 1 ou 2. Soit 1, 2. Libre à vous de mettre le paramètre que vous voulez ainsi que les valeurs que vous voulez lui injecter. Ça peut ne pas être forcément des chiffres. Ça peut être aussi des valeurs fixes des chaînes de caractère comme le White, le Square, etc. Qu'il a donné ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez littéralement réutiliser ces instructions-là. Et le mettre au niveau du custom instruction. Vous venez juste là, au niveau de vos custom instructions, vos instructions personnalisées. Vous venez tout juste en haut là, coller vos instructions ici. Ensuite, vous pouvez lui demander, vous lui montrer comment est-ce qu'il formate les résultats en sortie. Et puis, lui, pourquoi vous mettre. Ce qui est important ici, c'est que vous le mettiez là. Que vos instructions soient juste là. Donc, c'est ce qu'il doit savoir en fait. Voilà à peu près le cheat code que j'avais envie de vous montrer. Et aussi, sur DLI, il y a cette notion de seed. Cette notion de seed qui est aussi présente sur Mid-Journey. Le seed, c'est une valeur qui permet d'identifier de manière unique l'image que vous générez. Par exemple, je peux demander à DLI ou à Chajipiti, comme vous voulez, quel est le seed de la première image qu'il a générée. Donc là, littéralement, il nous dit, le seed de la première image que j'ai générée est 71, 32, 89, 89, 5. Donc, je vais essayer de régénérer encore la réponse pour voir si la valeur qu'il va me donner sera encore la même. Donc, vous allez voir que c'est une valeur qui est unique liée à l'image que vous avez générée. Donc, je vais enregistrer. Donc là, j'avais oublié mon point d'interrogation. Je vais enregistrer et resoumettre pour voir s'il va redonner la même valeur. Donc là, on a encore la même valeur. Je l'ai réexécuté une deuxième fois, on a la même valeur. Donc, il permet d'identifier de manière unique cette image. Voilà la première image. Donc, cette image est identifiée de manière unique au travers de ce seed. Et cette valeur vous permettra de créer des images consistant avec des personnages consistants, des éléments consistants. Littéralement, on peut demander à ChatGPT de nous générer un mock-up ou un modèle qui va porter le t-shirt qui se trouve sur l'image dans le seed est, ce qui est mentionné juste là. Donc, voilà mon prompt. Généralement, un homme portant le t-shirt dans l'image dans le seed est. Voilà ce site qui m'a précisé tout juste en haut. Normalement, on doit avoir un homme avec un t-shirt blanc. Donc, littéralement, vous avez deux hommes qui portent des t-shirts blancs. Voilà, t-shirts blancs qu'on retrouve dans l'image dont le seed est celui-là. Si vous voulez générer des images consistant avec des personnages consistants, le seed, c'est le cheat code que vous devez utiliser. Donc, voilà tout pour les quelques petites astuces ou cheat codes que j'avais envie de vous montrer sur Daily. Donc, n'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire, les gars. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager autour de toi et de t'abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve tout simplement. À la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.